Aux pages 552 et 553, nous écouterons le psaume 22. Écoutons ensemble le psaume 22. Au chef de cœur sur biche de l'aurore, sonne de David. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dans la honte. Et moi, je suis un vert et non un homme, le déshonneur des humains et le mépris et du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort à l'éternel, l'éternel le libérera et le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté dès les entrailles maternelles. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de basses en m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, ils se font au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Ils me réduisent à la poussière de la mort. Car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous toute la descendance de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous toute la descendance d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du malheureux. Il ne lui cache pas sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée la cause de mes louanges. J'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent. Les humbles mangeront et se rassasiront. Ils loueront l'éternel ceux qui le cherchent. Que votre cœur viva toujours. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les nations se prosterneront devant sa face. Car le règne est à l'éternel. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra. Car l'éternel a agi. Prions notre Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas écouter les conseils des gens mauvais. Nous ne voulons pas non plus suivre l'exemple de ceux qui commettent des péchés ou passer du temps avec ceux qui se moquent de toi. Au contraire, nous voulons aimer ton enseignement et le répéter jour et nuit dans nos cœurs. De cette manière, nous devenons semblables à un arbre planté au bord de l'eau qui donne des fruits lors de la belle saison et dont les feuilles ne mèrent pas. Tout ce que nous faisons réussit. Ce n'est pas le cas des gens mauvais. Ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. Au moment du jugement, tu ne les accepteras pas auprès de toi. Il n'y aura pas de place pour eux dans ton église. Le Seigneur veille sur la vie de ceux qui cherchent à lui obéir, tandis que les gens mauvais courtent à leur perte. Veille sur nos vies, Seigneur. Amen. 9h Sur le mont Golgotha, des soldats romains clouent trois hommes sur une croix. Parmi eux, Jésus. Midi Une obscurité intense et inhabituelle s'abat sur tout le pays de la Judée. Cette obscurité dramatique se relonge pendant trois longues heures. Jésus a souffert pendant toute sa vie. Il a supporté la faim dans le désert. Il a pleuré la mort de son ami Lazare. Il a aussi crié son angoisse et sa peur dans le jardin de Gethsémane. Mais ces trois longues heures d'obscurité sont les plus sombres et les plus pénibles de sa vie. 15h Jésus pousse un cri déchirant. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Matthieu 27, verset 46 Puis il meurt. Frères et sœurs, personne n'aurait jamais pu supporter ce que Jésus-Christ a supporté pendant ces trois longues heures sur la croix. Comment Jésus a-t-il donc pu endurer cette ultime épreuve ? Son cri semble nous indiquer que Jésus a médité le psaume 22 pendant tout ce temps. Dans ce psaume, composé par son ancêtre David, Jésus a trouvé la description parfaite de sa situation et l'expression vraie de sa détresse. Il a aussi trouvé un grand réconfort, un réconfort que nous pouvons nous aussi trouver lorsque nous passons par des situations similaires à celles de notre Seigneur. Ce soir, nous entendrons d'abord le cri de souffrance du malheureux. Nous écouterons ensuite l'assurance de sa délivrance. Dans un premier temps, au verset 2 à 6, le malheureux crie toute sa détresse, sa souffrance à l'éternel. Cette intense souffrance n'a pas une seule cause, elle en a trois. Tout d'abord, le malheureux souffre d'être abandonné par Dieu. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Début du verset 2. Ces premiers mots sont les plus émouvants du psaume. David a vécu une vie remplie d'épreuves et au milieu de toutes ces épreuves, il y a certainement eu des moments où il s'est senti abandonné par Dieu. Il a pu se sentir abandonné par Dieu lorsqu'il fuyait la folie meurtrière du roi Saül, lorsqu'il essuyait des défaites importantes ou lorsqu'il ne voyait pas s'encomplir les promesses de Dieu dans sa vie. Mais si nous ne savons pas précisément quand il a écrit ce psaume, David a certainement dû se sentir plusieurs fois abandonné par Dieu. Et vous, avez-vous déjà connu le sentiment d'être abandonné par Dieu ? Avez-vous déjà eu la sensation d'être libre et à vous-même ? Avez-vous déjà prié avec l'impression de parler à un mur ? Parfois, Dieu produit ce sentiment pour nous inviter à nous repentir sincèrement de notre orgueil et de notre péché. Sur la croix, le descendant de David a lui aussi ressenti la solitude et l'abandon de Dieu. Jésus a même cité le psaume 22 lorsqu'il a crié d'une voix forte, « Eli, Eli, la masse a bartonni ! » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Matthieu 27, verset 46. Mais à ce moment-là, Jésus n'a pas seulement eu le sentiment d'être abandonné par Dieu, il a été réellement abandonné par Dieu. Il a subi la punition pour le péché, non pas pour son propre péché, mais pour notre propre péché à nous. L'apôtre Paul explique en effet, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » De Corinthiens 5, verset 21. Sur la croix, Jésus a été puni à notre place. Il a été séparé de Dieu pour nous réconcilier avec Dieu. Il a été abandonné par Dieu pour que Dieu ne nous abandonne jamais. C'est grâce à la mort de Jésus que nous savons que Dieu est avec nous, même quand nous avons le sentiment qu'il nous a abandonnés. Dans le psaume 22, le malheureux souffre aussi d'être méprisé par le peuple. « Et moi, je suis un vert et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. » Verset 7. Pendant sa vie, David a été plusieurs fois victime du dédain de son peuple. On se rappelle, par exemple, du jour où David et sa troupe sont rentrés à Tziklag. Après avoir découvert que leur famille avait été enlevée par les Amalécites, les soldats de David avaient commencé à parler de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. 1 Samuel 30, verset 6. David a personnellement expérimenté les abus et le mépris du peuple à son égard. Et vous ? Avez-vous déjà été méprisé par d'autres personnes ? Avez-vous déjà souffert du dédain de votre famille ? Avez-vous déjà été victime de raillerie de la part de vos amis ? Nous méritons souvent l'agacement et la colère des autres. Mais personne ne mérite d'être méprisé. Jésus a pourtant été méprisé. Alors qu'il était pendu sur la croix, les passants se sont moqués de lui en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebaptisent en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Matthieu 27, verset 40. Les chefs religieux ont même repris le verset 9 du psaume 22 pour l'insulter. « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Matthieu 27, versets 42 et 43. Le peuple a méprisé Jésus parce que Jésus avait confiance en Dieu. Mais Jésus a continué de mettre sa confiance dans le Dieu de l'Alliance, en sachant que son Père Céleste ne le laisserait jamais tomber. Lorsque nous sommes méprisés par les gens qui nous entourent, nous pouvons nous aussi faire confiance à notre Père Céleste. Lui ne nous abandonne jamais. Dans le psaume 22, le malheureux souffre enfin d'être accusé par la loi. « De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. » Versets 13 et 14. Nous ne savons pas exactement quelle faute a été reprochée à David, mais le fait qu'il ne défende pas son innocence suggère qu'il reconnaissait lui-même avoir péché contre la loi de Dieu et que l'épreuve, son épreuve, résultait de cette désobéissance. Nous savons en effet que la loi accuse et condamne toute personne coupable. Les symptômes de David décrivent pourtant avec précision, une précision remarquable, les souffrances de Jésus sur la croix. Comme David, Jésus a été entouré d'ennemis. De l'eau s'est écoulée de son corps. Ses os ont été disloqués. Ses pieds et ses mains ont été percés. Sa langue l'a étouffée. Les soldats romains ont tiré au sort ses vêtements. Mais à la différence de David, Jésus n'avait jamais péché contre la loi de Dieu. Pourquoi a-t-il donc été accusé et condamné par la loi ? L'apôtre Paul répond dans sa lettre aux Galates, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » » Galates 13, verset 3. Jésus a été accusé et condamné par la loi à notre place. Il a payé sur la croix la dette que nous devions à cause de notre péché. Sur la croix, il nous a délivrés de la mort. Et là, pendant qu'il souffrait atrocement, il a médité le psaume 22, qu'il était en train d'accomplir pour nous, pour notre délivrance. Et il est mort. Mais la première partie du psaume 22 ne s'arrête pas là. Les versets 20 à 22 marquent un tourment, non, avec la deuxième partie du psaume. Le malheureux implore désespérément le secours du Dieu de l'Alliance avant de terminer par une note de triomphe. « Tu m'as répondu. » Fin du verset 22. Le malheureux prend conscience que l'abondance de Dieu prendra fin et que son Père Céleste viendra bientôt pour lui donner la victoire sur la mort. Jésus-Christ, en attendant la mort, sait déjà qu'il ressuscitera. Et réconforté par cette douce assurance, le malheureux devient heureux. Je continuerai à l'appeler le malheureux parce que dans la deuxième partie du psaume, il est encore en train de souffrir. Dans un deuxième temps, au verset 23 à 32, ce malheureux célèbre sa victoire sur la mort. Cette victoire n'a pas encore lieu, mais il a confiance qu'elle arrivera bientôt. Et quel réconfort, quelle joie pour lui. Alors qu'il est encore éprouvé par la souffrance, le malheureux souhaite déjà annoncer sa délivrance à la communauté de ses frères. « Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. » Verset 23. Ce même verset est cité dans la lettre aux Hébreux pour nous apprendre que Jésus est le véritable auteur du psaume 22 et que ceux qu'il qualifie de frères sont tous ceux pour qui il est mort et ressuscité. Sur la croix, Jésus savait déjà qu'il allait revenir à la vie. Et trois jours après sa mort, le dimanche de Pâques, Jésus a effectivement été ressuscité. Il s'est fait reconnaître par deux disciples lors d'un repas à Emmaüs. Puis il est apparu au milieu de ses frères et les a salués ainsi. « Que la paix soit avec vous. » Luc 24, verset 36. Pendant les quarante jours qui ont suivi, Jésus s'est montré vivant à de nombreux autres croyants. Il a annoncé sa victoire sur la mort et loué son Père céleste au milieu de l'assemblée de ses frères. Cette nouvelle a radicalement bouleversé ses disciples. Ils sont passés de la peur à la joie, du découragement à l'enthousiasme, de la lâcheté à l'audace. Ils éclataient de bonheur. Quelques jours plus tôt, alors qu'ils souffraient encore sur la croix, Jésus a certainement trouvé un grand réconfort en se rappelant que sa victoire sur la mort réjouirait tout en ses frères. Le malheureux souhaite aussi annoncer sa victoire jusqu'aux extrémités de la terre. Plusieurs millénaires avant Jésus, Dieu avait promis à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, fin du verset 3. Cette promesse ne s'est pas accomplie à l'époque de David, mais à l'époque de Jésus. Alors qu'il était pendu à la croix, Jésus a médité. « Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. » Verset 28. Pendant les quarante jours qui ont suivi sa résurrection, Jésus a vivement encouragé ses disciples à porter la bonne nouvelle de sa résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Il a même commandé juste avant son ascension, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, verset 19 et début du verset 20. Mais les disciples de Jésus n'ont pas été seuls dans cette mission. Jésus leur a promis, « Vous recevrez une priissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, sa Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. À l'ère des réseaux sociaux, les nouvelles se propagent très vite. En l'espace de quelques heures, une vidéo peut être visionnée des millions de fois à travers le monde. Et pourtant, des peuples ne disposent pas encore de la parole de Dieu pour la lire dans leur propre langue. D'autres ont encore besoin d'entendre parler de la victoire de Jésus sur la mort. Il nous appartient de porter cette bonne nouvelle et de la proclamer jusqu'aux extrémités de la terre, afin que toutes les familles des nations adorent le Seigneur. Et les réseaux sociaux, comme Facebook, TikTok ou Instagram, sont des outils tout à fait appropriés pour le faire. Passons du temps avec notre Seigneur et rappelons-nous des souffrances. Alors que lui-même souffrait sur la croix, Jésus a certainement trouvé un grand réconfort en se rappelant que sa victoire sur la mort allait permettre de bénir tous les peuples de la terre. Le malheureux souhaite aussi annoncer sa délivrance à la génération future. Sur la croix, Jésus a prié. La postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Versets 31 et 32 Jésus a pensé aux personnes de toutes les générations qui entendraient la bonne nouvelle de sa victoire sur la mort. Un nombre de personnes incalculables qui n'étaient pas encore nées allaient pouvoir être sauvées par la mort qu'il était en train d'avoir. Et le psaume 22 termine avec cette phrase « Il a agi ». Cette phrase ressemble beaucoup à la dernière phrase que Jésus a prononcée avant de mourir. « Tout est accompli ». Jean 19, 30 « Tout est accompli. Il a agi. » Sur la croix, Jésus a accompli l'expiation de nos fautes afin que la justice de Dieu puisse être offerte gratuitement à tous ceux qui croient en lui et à leurs enfants. Jésus a fait tout ce qui était nécessaire pour accomplir notre salut et celui de notre famille. Il est mort sur la croix et a payé la totalité de la dette que nous devions tous à cause de notre péché. Il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner ou mériter le salut. Nous le recevons simplement comme un cadeau extraordinaire et gratuit que Dieu donne à ses enfants. Cette bonne nouvelle, nous voulons maintenant l'enseigner à nos enfants et aux enfants de nos enfants afin que toutes les générations célèbrent la victoire de Jésus sur la mort. Alors qu'il souffrait sur la croix, Jésus a certainement trouvé un grand réconfort en se rappelant que sa victoire sur la mort allait permettre de sauver des centaines de générations d'êtres humains. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Frères et sœurs, personne n'aurait jamais pu supporter ce que Jésus a supporté pendant ces trois heures sur la croix. Comment Jésus a-t-il donc pu endurer cette ultime épreuve ? Son cri sur la croix semble nous indiquer que Jésus a médité, le psaume 22 pendant tout ce temps. Il y a trouvé la description parfaite de sa situation et l'expression vraie de sa détresse. Il y a aussi trouvé un grand réconfort, un réconfort que nous pouvons nous aussi trouver lorsque nous passons par des situations similaires à celles de notre Seigneur. Par les terribles souffrances de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous n'avons plus à avoir peur de la mort parce qu'elle a déjà été vaincue. Et bientôt, tout bientôt, notre Seigneur Jésus reviendra pour l'anéantir définitivement. Quel soulagement ! Remercions le Seigneur dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour Jésus-Christ que tu as fait venir dans ce monde. Lui qui était un homme a vécu l'enfer. Il a souffert depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il a souffert de la faim. Il a souffert de la mort de ses proches. Il a souffert aussi de la mort qu'il attendait. Alors qu'il agonisait sur la croix, il a souffert les plus grandes douleurs qu'il n'a jamais pu supporter. Par ses douleurs, par ses souffrances et la mort qui en a résulté, nous sommes guéris de nos fautes et pardonnés par toi. Merci parce qu'un par lui, par sa mort, tu nous réconcilies avec toi et tu nous donnes la vie pour toujours auprès de toi. Seigneur notre Dieu, merci pour l'espérance que tu nous donnes à travers lui. Donne-nous ce soir, donne-nous demain de méditer sur les bénédictions de la mort de notre Seigneur et prépare-nous à nous réjouir des bénédictions de sa résurrection. C'est en lui que nous te prions. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada